... Nous sommes le 16 janvier, bonsoir, bienvenue dans votre édition du journal préparé par la rédaction. Et à la une, ce soir, du changement dans l'éclairage public qui yonnait. La mairie veut diminuer sa consommation de 50% d'ici la fin de l'année. Et pour ça, la municipalité va baisser l'intensité lumineuse, mais aussi le temps d'éclairage. Dans ce journal, nous vous ferons découvrir le métier de manipulateur radio. Le CHD proposait ce week-end une toute première journée en immersion. 110 personnes sont venues découvrir cette profession. Enfin, 350 coureurs engagés pour devenir le dernier homme debout. Une course assez particulière, le principe bouclé 24 fois, un circuit de 7,5 km en moins d'une heure. Et si vous n'avez pas tout compris, Diane Delangle vous proposera de découvrir cette épreuve physique. Mais avant de développer ces titres, un dernier point sur la tempête Gérard. Ça y est, dans l'après-midi, la circulation ferroviaire est revenue à la normale sur les axes La Roche-Vertoux, Nantes-Les-Sables et Nantes-Cholet. Des portions perturbées par la chute d'arbres, tout comme le réseau électrique. À la mi-journée, 12 000 foyers étaient privés d'électricité dans la région. Rien qu'en Vendée, plus de 100 arbres sont tombés. Côté pompiers, les équipes du SDIS sont intervenues à 129 reprises. Les rafales ont été fortes jusqu'à 126 km heure relevés sur l'Île-Dieu, 99 à Saint-Germain-la-Plemmes ou encore à Chantonneille. Nous le disions en titre, La Roche-sur-Yon adopte une nouvelle stratégie d'éclairage public. L'objectif, baisser la consommation de 50% d'ici fin 2023. Dès ce soir, les horaires de fonctionnement des lampadaires vont donc diminuer ainsi que l'intensité des LED. Une mesure qui concerne toute la ville, sauf sur les grands axes et les places. Les précisions d'Alix Lannos. Je vais l'étendre à 21h. C'est depuis son bureau, à quelques mètres de l'ancien jardin de la mairie, que Jean-Luc commande tout l'éclairage public de la ville de La Roche-sur-Yon. Depuis son ordinateur, il gère plus de 12 000 points lumineux, commandés par 280 armoires réparties dans toute la ville. Mon ordinateur, un serveur web et un émetteur radio. En gros, cet émetteur radio, c'est une grosse CB. Là, vous avez les récepteurs radio qui sont dans les armoires. Sur le toit du bâtiment, on a juste cette petite sonde. C'est une sonde infrarouge. C'est elle qui va capter la luminosité. Donc, à un niveau bas, ça allume l'éclairage. Enfin, ça donne l'ordre de pouvoir allumer l'éclairage. À un niveau haut, ça donne l'ordre d'éteindre l'éclairage. Sur mon logiciel, je vais autoriser ou pas le système à envoyer l'information. Et à partir du 16 janvier, de nouvelles consignes et horaires d'éclairage vont s'appliquer conformément au PCAET. Le plan climat de l'agglomération. Objectif, réduire de 50% la consommation électrique de l'éclairage public d'ici fin 2023. Pour limiter l'impact environnemental, mais aussi les coûts. En 2021, on était à 650 000 euros pour l'éclairage public. En 2022, puisqu'il y avait eu des achats qui avaient été faits au préalable, on était quand même à 850 000 euros pour l'éclairage public. Et là, si on ne faisait rien, on était à 1,7 million. Et pour ceux qui auraient peur de se retrouver plongés dans le noir, la ville se veut rassurante. On a besoin de faire des économies à court terme et de remplir des objectifs verteux. Mais ça n'empêche qu'on va aussi travailler sur les usages, sur l'utilisation de la ville la nuit. On aura de l'éclairage sur les grands axes de circulation, sur les cœurs de quartier, les places. Le Pentagone, qui comprend beaucoup d'activités nocturnes, lui restera éclairé, avec une réduction de l'intensité. En fait, on va travailler sur nos LED, sur notre parc de LED, pour vraiment faire des économies. Ces nouveaux horaires d'éclairage, qui nécessitent quelques adaptations techniques, s'appliqueront progressivement à partir de ce lundi 16 janvier. Les assises de l'environnement prévues au printemps prochain permettront de discuter avec la population des éventuels aménagements à poursuivre ou à améliorer. Économie, au Sable d'Olonne, pour accompagner les commerçants, le partenariat entre la ville et la CCI de Vendée est renouvelé. Préférences Commerce est un label national qui garantit aux clients un certain niveau de qualité de service, mais aussi de prestations. En Vendée, 820 chefs d'entreprise bénéficient actuellement de ce titre. C'est pour montrer à sa clientèle, et également montrer pourquoi pas à ses confrères et aux autres commerçants de son territoire, qu'il est engagé dans une vraie démarche de qualité. Le commerçant, pour lui, c'est important qu'il ait envie de progresser et de mettre en avant les nombreux efforts qu'il fait, puisqu'un commerçant, c'est souvent tête dans le guidon. Et donc là, ça lui permet de faire quelque part une petite pause et de regarder avec un regard extérieur toutes les bonnes choses qu'il met en pratique pour l'accueil dans son commerce. Dès mercredi, votre enfant pourra faire ses voeux sur la plateforme Parcoursup. Seulement parfois, il est difficile de trouver son affectation, et le CHD l'a bien compris. Ce week-end, le centre hospitalier de la Roche-sur-Yon a organisé une journée d'immersion au sein de l'établissement. Des visites pour comprendre la radiographie, la médecine nucléaire, ou encore l'imagerie médicale. Trois secteurs pour un métier, celui de manipulateur radio, une profession accessible des Bac plus 3 qu'une centaine de visiteurs a pu découvrir. Parmi eux, Diane Delangle. Utiliser du matériel de pointe, parfois impressionnant, et gérer de l'humain, des patients, souvent angoissés au cours de leur examen ou leur traitement. Telle est la double casquette des manipulateurs radio, une profession bien souvent méconnue. Il faut des compétences relationnelles. C'est un métier, on va dire, à 50% sur la relation avec le patient, la relation dans le soin. Et puis, il faut des compétences pour ce qui est technologique, puisque c'est un métier où on va manipuler des appareils de haute technologie, que ce soit en radiothérapie, en médecine nucléaire, en imagerie. Donc, c'est un professionnel qui va être, d'une part, dans la relation, et d'une part, dans quelque chose de très technologique. Un univers que lycéens, étudiants ou tout simplement curieux ont pu venir découvrir au cours d'une matinée de démonstration au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon. Ici, dans le service de médecine nucléaire, c'est un produit radioactif, injecté aux patients, qui permet aux images d'apparaître. Le métier change du tout au tout, selon le secteur où il est exercé. C'est trois secteurs différents, dans lesquels le métier de manipulateur radio va s'exercer différemment. En imagerie et en médecine nucléaire, on est beaucoup plus sur l'aspect diagnostique. Le service de radiothérapie, il concerne, lui, plus le traitement. Donc, voilà, différents secteurs avec différentes possibilités pour les manipulateurs radio d'évoluer. Et puis, en plus, on prône ça au sein de l'établissement, de pouvoir être mobile s'il le souhaite d'un service à un autre et de ne pas forcément faire sa carrière au sein d'un seul et même service. 120 manipulateurs radio travaillent au CHD. Le but de cette journée est de faire découvrir et d'améliorer l'attractivité du métier pour en recruter davantage. Il y a constamment, oui, des opportunités de recrutement tout au long de l'année, soit pour couvrir des besoins de remplacement, soit pour permettre de répondre au développement de notre activité par des créations de postes ou pour remplacer des professionnels. Avec plus de 110 participants, cette première journée d'immersion est en tout cas un gros succès. Le CHD envisage d'en organiser d'autres pour mettre également en avant d'autres professions. Également dans votre agenda cette semaine, la Nuit de la Lecture. Ce samedi, c'est la septième édition de cet événement lancé par le ministère de la Culture et le Centre National du Livre. Et pour la première fois, Chaland s'associe à cette manifestation dont le thème est la peur. La médiathèque concentrera la Nuit de la Lecture autour des comics, ces bandes dessinées américaines pleines de super-héros. Plusieurs ateliers sont prévus. L'idée de la Nuit de la Lecture, c'est de fédérer les publics autour du livre, mais pas que, autour de tous les supports qu'on peut trouver dans une médiathèque et de faire une sorte de fête, en fait, des bibliothèques et des lieux de lecture parce qu'il y a aussi des librairies qui peuvent participer également à cet événement. L'idée, c'est également d'attirer un public qui soit un public d'ado aussi par rapport à cette thématique. Et puis la lecture, c'est aussi la lecture de films, par exemple, où on aura à disposition des supports DVD à emprunter, à voir sur place. Et d'ailleurs, le soir, on termine avec une projection dans la salle d'animation. 350 sur la ligne de départ, un seul homme à l'arrivée. Saint-Laurent-sur-Sèvres accueillait ce week-end une nouvelle édition du Dernier Homme Debout. Pour être le meilleur, il faut en moins d'une heure courir 7,5 kilomètres où défilent boue, pente, montée et bitume. Et comme si cela ne suffisait pas, le parcours se répète chaque heure tant qu'il reste des coureurs prêts à prendre le départ. Le reportage de Diane Delangle. De la folie et une sacrée dose de mental. Voilà comment décrire la course Le Dernier Homme Debout à Saint-Laurent-sur-Sèvres. 315 coureurs ont relevé le défi pour la troisième édition de cette course hors normes. Une boucle de 7,5 kilomètres à faire en moins d'une heure. Donc 7,5 kilomètres et 270 mètres de dénivelé positif. Donc chaque concurrent a une heure pour faire la boucle. Et s'il arrive après une heure, il est éliminé. Et en fait, c'est une course à élimination. Au fur et à mesure, tous ceux qui arrivent en retard ne peuvent pas reprendre le départ de la seconde boucle. Et voilà, ils sont éliminés au fur et à mesure et jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Au départ du cinquième tour, ils ne sont déjà plus que 220. Les conditions météo dantesques n'y sont pas pour rien. Je suis passé costaud mentalement pour ces répétitions. Le parcours est absolument magnifique. Mais ça glisse trop. Il y a trois descentes qui sont pour moi relativement bien dangereuses. Donc là, je vais valider le 5. Je vais commencer le 6. Et après, je m'en vais. Défassement de soi. Et puis, on apprend beaucoup sur soi dans ces moments. Ça se passe bien. C'est cool. Après, le parcours est un peu glissant et boueux. Je n'avais pas d'objectif. Avec le temps, je me dis que ça risque d'être un peu plus court que prévu. Mais on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Pour le moment, ça va. Le temps fait que le parcours est bien plus dur. Mais on prend le temps et on va essayer d'aller plus loin possible. Là, c'est là que ça va être le plus dur. Donc, il faut y aller maintenant. Aucune des éditions précédentes n'a vu le 24e tour effectué. Cette année ne fait pas exception. C'est au terme de 20 tours contre 19 l'an passé qu'est arrivé le dernier homme debout. Il s'appelle Johan Nézan. Il aura donc effectué 150 kilomètres de course en 20 heures. Et puis, si ce week-end, vous voulez applaudir les herbiers face au stade de Reims, une pré-vente est organisée au stade des herbiers demain et mercredi entre 18 et 20 heures. Au total, 3 000 billets sont mis en vente. Les places sont gratuites pour les moins de 10 ans et le prix maximal est de 15 euros. Pour rappel, le coût d'envoi est prévu au stade Massabielle à 18 heures ce samedi 21 janvier. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'info revient dès demain matin à 7 heures avec Caroline Tronche. Passez une excellente soirée sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada